... Il y a également Foncino, lui, Iao Kouame Alphonse, le petit frère à Gervigno, qui a été virevantant pour les jeunes noirs face au FC San Pedro. Il n'est pas que le petit frère de Gervigno, il veut se faire un prénom dans le championnat ivoirien. Il a bien commencé, c'est le détonateur de cette équipe de la SEC Milosa. Donc, un joueur très, très, très intéressant à ce moment. Il est sa défense, pour savoir prendre le temps, pour le gardien. Ah oui. Pendant ce temps, ce ballon donné à Foncino, il est très rapide, Foncino. Il est parti au registre. Foncino qui va frapper, enchaîner. Et là, la belle parade. Mais quelle percée, quelle chevauchée. Idéalement placé pour la ZW. Ah, on revoit Foncino, qui part. Ah ! Et qui frappe. Voilà, ce pont-là, ce petit pont. Voilà. Ah, c'est super ce qu'il fait, Foncino. C'est ses qualités, c'est ça qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît de lui. Il part sur le côté, il est virbottant. Il accélère, il percute. Long ballon d'os ici à Doulkarine. Et Foncino, avec un peu de chance, va fixer maintenant Vito. Foncino, encore une fois, il est passé Foncino dans la surface. Foncino, et c'est dégo. Quel but de Foncino, comme Jarvigno, l'international Ivoirien. Le jeune international Ivoirien va marquer en cœur dans son match. À la vitesse, sa vivacité, sa sagacité permettrait à la Seclimosa de mêler 3 buts à 1. face à l'Ascanda, c'est signé pour un meilleur conseil, alias Foncino. On revoit. Il est en duel là-bas, il gagne son duel. Il part dans une chevauchée, lui seul a le secret. On a pensé un seul instant qu'il allait s'appuyer sur son attaquant. Il ne le fait pas. On a pensé encore qu'il allait perdre ce ballon-là. Mais sa vivacité et sa fouque font que, sa jeunesse aussi, font qu'il va jusqu'au bout. Comme son grand frère, comme Jarvigno. Et là, c'est son petit frère Foncino qui nous fait un enchaînement incroyable. Double contact, double enchaîné, accélération, vitesse. Tout y est fait. Qui va emmener ce ballon à droite. Attention, ça peut être dangereux. Ahmed qui laisse à Foncino. Foncino, la frappe enroulée de Foncino. Oh, elle est là ! Qu'est-ce qu'il nous fait, Foncino ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est super, ça ! Ah, je comprends votre joie. Elle est si grande, mais quel pied ouvert pour cette frappe enroulée de Foncino. Ça fait le quatrième but pour la 7 Mimosa. Je parlais, Eric Babou. Je parlais de cette vigilance que devaient avoir les joueurs de l'Azida Ben Gourou. On risque de prendre. Voici, ça part de là. Ça part de là avec un brave Bratiano. On se retrouve dans les pieds de Foncino. Il fixe son adversaire, il lui regarde dans les yeux. Oui, il lui dit, regarde-moi, qu'est-ce que je fais ? Tu prends, je renroule ce ballon. Superbe, super, rien à dire. Foncino, il est dans son match. Il est présent, il répond présent. Regarde comment il renroule ce ballon. Oh, c'est mignon, oh, c'est mignon. Par les étoiles, disons-en, repris par Foncino, qui peut accélérer. Foncino, ça va partir face à Brito. Foncino, il va fixer Brito. Encore une fois, il va travailler sur son côté. Il est passé, Foncino, le centre de Foncino. Mettre un ballon dans la surface, on revoit Foncino. Crochet intérieur, extérieur. Pour donner le tournis là-bas à Brito. Foncino, il va retrouver Foncino. Il peut accélérer Foncino. Il a fait la différence face à Thiercoura. Foncino va envoyer un centre à Foncino. Foncino va envoyer un centre à Foncino. Foncino va envoyer Foncino, qui peut accélérer. Foncino, il a retrouvé Touré Amel, c'est passé vite. La frappe de Foncino, et ça va passer juste à côté. Bonne combinaison, en 1-2, ça a été bien effectué, bien harmonisé. Et Foncino qui ne couvre pas le cadre. Mais les jauniers noirs se montrent très dangereux. Oui, très bien le joueur, ce 1-2 entre Foncino et son attaquant. Et tout de suite la frappe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Et autre match. de cette huitième journée en simultané au stade une saison un début de saison très difficile la poitrine d'Amed dans les airs bien jouir avec Foncilio qui va piquer pour Ahmed pas comme Kwasi avec Brito contrôle orienté parfait et le sauvetage de Foncilio comme un défenseur oui Foncilio qui montre sur cette action là qu'il ne sait pas que jouer offensivement il tente défensivement il le veut il peut aussi faire des tapes et Foncilio avec un peu de chance va fixer maintenant Brito Foncilio encore une fois il est passé Foncilio dans la surface Foncilio et c'est dedans quel but de Foncilio comme Jarvigno l'international Ivoirien le jeune international l'international Ivoirien va marquer encore dans ce match